Dans nos ingrédients, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que tu vas associer les orangettes avec le café. Mais tu n'as pas choisi n'importe quel café. J'ai choisi justement le Columbia parce qu'il a un certain corps, il a une petite touche d'acidité et une note d'agrume qui se marrera parfaitement avec nos oranges. On va commencer par faire fondre le chocolat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va crémer le beurre avec le sucre. Pour ça, il faut vraiment que le beurre soit bien mou. On va tout verser dans la cuve. Avec un beurre, on ajoute le sucre. Et on va mélanger ça au robot avec le fouet. Petite vitesse ? À vitesse moyenne. Dès que le sucre et le beurre sont bien mélangés, on va ajouter les oeufs petit à petit. Je les fouette à l'avance, comme ça c'est beaucoup plus facile à être intégré à la préparation. Et maintenant, on va ajouter le chocolat. Maintenant, on va utiliser justement notre ingrédient phare, le café. On va préparer un petit expresso de notre café Columbia. On est sur une intensité 8, donc quand même un café assez corsé. C'est assez corsé, exactement, oui. Bon, je le verse dans la pâte ? Exactement, donc on va continuer à mélanger à petite vitesse. Et tu vas pouvoir verser le café sur les bords petit à petit. Sur les bords ? Exactement. Maintenant, on va incorporer la farine et la levure, mais ça on peut le faire à la main. Avant de mettre les oranges confites, on va d'abord mettre la crème. La crème. Tu peux mettre les orangettes, comme ça on termine la préparation. Hop, voilà. Donc maintenant, la paria cake est terminée. J'ai déjà graissé le moule, donc bien graissé, bien fariné le moule pour qu'il se décolle plus facilement après la cuisson. Tu ne veux pas goûter ? J'ai l'habitude. T'as l'habitude. Vas-y, fais-toi plaisir. Regarde, j'ai même un petit bout d'orangette pour la sensation. Déjà ici, alors que ce n'est pas cuit, on a vraiment cet équilibre. On a ce goût de café, de chocolat et le côté un peu sucré, réconfortant des orangettes, mais pas trop.